Notre présence dans ce stade mythique du Tout-Puissant Mazenbé témoigne de notre attachement à l'unité de ce grand pays béni par Dieu qui ne cesse malheureusement de s'enfoncer dans le désordre de la misère. Comme vous devez consacré éminence, ce peuple tient à son unité et à la cohésion nationale. L'Église catholique, dont la majorité de ce peuple s'éclame, est le symbole le plus éloquent et le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Logiquement, il est désormais clair que quiconque s'amusera à le diviser à cause des velléités politiques, le trouvera sur son chemin. Je vais vous odeir. Logiquement, disais-je, il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des velléités politiques, le trouvera sur son chemin. L'Église catholique, le trouvera sur son chemin. Le peuple congolais, dont une infime portion, participe à cette Eucharistie de procure de notre troisième Congrès Eucharistique National. Ce peuple, ce peuple donc, vit sur un territoire garni par du moins de ses richesses naturelles, dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse, qu'il s'agisse du cuivre et du cobalt d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Tessaï, ou encore du bois de l'Équateur, et des recettes douanières de frontières avec les neuf pays qui nous entourent. Les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare goutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu stupuleuses. Applaudissements Applaudissements